Après Chicago, c'est à Dayton que Donald Trump a été chahuté par un manifestant. Alors qu'il battait campagne en bordure de la piste de l'aéroport de cette ville de l'Ohio où l'attendaient des milliers de partisans, le candidat à la primaire républicaine a été interrompu dans son discours par un homme qui a tenté de monter sur scène. Un homme lié à l'Etat islamique, a tweeté plus tard le milliardaire. Et puis lors d'un nouveau meeting à Kansas City, il s'est montré plus menaçant à l'égard des trublions de ces derniers jours. Je ne veux pas détruire la vie des gens, mais la seule façon d'arrêter cette folie, c'est de porter plainte. Parce qu'à ce moment-là, leurs vies vont être ruinées, ils vont voir ce que c'est. Donc je vais vous dire les gars, à partir de maintenant, si vous faites quoi que ce soit, nous portons plainte, ok ? Alors que la campagne de Donald Trump est émaillée par ailleurs d'insultes envers ses adversaires, et pas seulement, le président Barack Obama a appelé ce samedi les candidats en liste pour la Maison Blanche à rejeter les railleries de la cour d'école. L'affreuse rhétorique de la division de Donald Trump et l'encouragement à la violence et à l'agression à renchérer Hillary Clinton ne sont pas seulement mauvais, mais dangereux. Si vous jouez avec le feu, vous allez causer un incendie incontrôlable. Ce mardi sera à nouveau un Super Tuesday aux Etats-Unis. Cinq grands Etats, la Floride, l'Illinois, le Missouri, l'Ohio et la Caroline du Nord, voteront pour les primaires. Sous-titrage Société Radio-Canada